on est sur kai match up sram yop le sram qui prend l'initiative et qui vient se mettre à portée de baguette il restera seulement 1 pm donc ça va être compliqué de se camoufler après ça voltensei qui a l'air d'être à l'inscaddy alors sur noiserie du coup on veut conserver 2 pm 2 pa pardon pour l'un vie il y en droit de 3 pm alors est ce qu'on va trouver pour voltensei ça fait quand même une zone grande comme ça alors on essaie de trouver à la flamiche on trouve pas on va s'enfuir chargé la colère et s3 pa pour une vita allez maîtrise des baguettes la concentration de chakra on se fout le boost pour le sram essayer de suivre attentivement cpm alors le piège d'immo qui est envoyé bon c'est un yop il va pouvoir bon à moins d'envoyer un double on va pouvoir l'esquiver ça pose des pièges pas de poison posé et bon il avait tous ces pm le s'entra alors il n'y a pas fort bon mais de quel côté et on va vers le nord le bon on s'enfuit très très loin il reste 7 pa la puissance qui est posée une compulsion une amplif tout qui crite on est pas mal et un petit ce qui se rend visible pour mettre des gros coups de baguette et qui vient au contact il va falloir répondre fort pour voltensei est ce qu'on s'est maîtrise je crois pas je crois pas qu'on se soit maîtrise non du 4 pa sur les 4 coupes de thorel on est qu'à 13 pa ça c'est assez terrible il va falloir repousser ce sera mais l'empêcher de taper à nouveau à la baguette il va falloir profiter de la supériorité de l'arc sur la baguette en termes de portée oh le piège d'immo qui était ici oh et du coup ça arrondre voltensei dans sa course oh c'est terrible ici attendez pas ah mais comment ce piège d'immo était placé ici incroyable il y en est sur bon matchup et nu cra le cra qui prend l'initiative avec très peu de rez et du côté de gracheux on joue à la baguette donc si c'est une baguette feu ou air on va se régaler sur aussi peu de résistance en tout cas c'est votre qui prend l'initiative on va pouvoir du coup éviter la corruption sur le T1 on va carrément faire du retrait à la glacée mais un seul PA de perdu gracheux j'avais pas vu mais qui joue à 150% d'esquive ce qui est vraiment beaucoup 123 pour Voids donc forcément les retraits vont être compliqués alors le Doppelin qui est posé on va avoir la cupidité et l'accélération un peu de soin avec la boîte de Pandore bon j'imagine qu'on voulait plutôt du critique mais en vrai c'est toujours sympa un peu de soin donc on n'est pas full vie elle est la cupide bon par contre attention parce que la cupidité contre un crat ça peut fortement se retourner contre soi que le crat le crat pardon profite de toutes les tous les éléments alors plus de sec animé on n'arrive toujours pas à voler de paix avec l'Imo la glacée à moins 1 il y en a ceux qui se retrouvent en 14-7 6 Axel avec elle crit si ça avait crit on aurait pu mettre la corruption mais là il manque 1 de portée est-ce qu'on tente la force de l'âge ok non on n'a plus les PA ok on arrive à débuff et ça c'est pas mal surtout que les dégâts à la fanto bon après bon il y a double Q effectivement mais voilà même si ça cuit pas c'est pas un sort pour rien alors le tir puissant de Voids on enlève 2 PA avec ses glacés mais là on va évidemment prendre cette corruption enfin allez Grincheux on a de quoi taper un peu aussi avec ses 6 PA on a déjà utilisé la maîtrise on a les doubles QP alors du coup baguette et le feu 0% de reste feu sur Voids on va pouvoir vraiment taper là déjà c'était pas mal mais on n'a pas crit allez on vient taper fort 3 coups de baguette réel moins de 1000 HP déjà sur Voids il y a un jeu qui a encore beaucoup de PM qu'est-ce qu'il en est d'ailleurs dans ses Axel Void on voit ok dernier tour d'Axel pour les ah non c'est que la sienne celle du Doppel est déjà finie Voids qui se fait un peu enfermé par les invocations Voids qui perd un peu son pierre-feuille-ciseaux sur les rez vous n'attendez pas un mot de feu pur Grincheux là on trouve quelques dégâts Grincheux est toujours bien boosté on a toujours la maîtrise pour un tour encore les 2 cupis ah et ça quitte ça quitte pour Voids bon il y avait peu de chance qu'il survivra moins d'un ECK GG on est sur Eratz tu as le sacri et K Piki qui prend l'initiative beaucoup de rez terre-air et on tente les récops sur le T1 pour l'instant c'est pas trop mal même si les dégâts sont pas incroyables vu les rez énormes de scie alors a priori on joue avec une épénis sur le sacri donc ça veut dire chaffeur arachné 1 sur 2 et du coup l'arachné 1 sur 2 contre les K c'est très important pour tenter de débuff la chance et on passe déjà un chaffeur lancier pour si alors Piki qui peut poser son Doppel peut-être un Odora également alors roulette force pour le sacri bon il n'aura pas il n'aura pas vraiment l'utilité oh le C d'Oppel il fait mal oh double C c'est 12 PA perdu le C d'Oppel a moins 8 PA il fait jamais plaisir allez du coup on va juste se donner un peu d'agis un peu de dos alors Si qui s'avance qui veut enfermer son chaffeur il y en a un vol d'Oppel tu ne pourras pas tirer ce chaffeur lancier qui ne veut pas tenir en place Piki peut avoir facilement des lignes de vue mais encore faut-il avoir la portée on va poser ce Doppel enfin il passe roulette agit pour les cas et un Odora plus 1 plus 1 et non plus 1 moins 1 aïe aïe un PM perdu contre un Sacri ça peut être compliqué même si bon on a un PA en plus donc on peut convertir ce PA en PM avec le bon du félin oh le débuff ah Piki qui se fait débuff alors certes l'Odora était pas fou mais il n'y avait pas que l'Odora on avait posé le réflexe on avait un contre-coup du la perception et même la maîtrise et la roue de la fortune on perd tout pour les cas c'est terrible alors alors Piki une roulette soin ça vient taper sur cette épée volante une flamiche et ça devrait être réglé réglé alors on se met en ligne avec le Sacri est-ce que c'est pour avoir la ligne de vue avec le Chafer ou pour tenter des griffes joueuses et c'est bien les griffes joueuses qui vont être envoyées mais beaucoup de resters sursis et j'ai pas l'impression que Piki joue avec un mode terre particulièrement contre roulette Agi essentiellement le Doppel qui peut mettre des gros bluffs alors si qu'il y a beaucoup de PM bon oui le marteau de Moon le boumande perfide tapons R alors il y a beaucoup de res R sur Piki mais on a quelques châtis Agi sur le Sacrieur non même pas non il n'y a pas ok comment il a tapé ah mais il y avait la roulette il y avait la roulette bien sûr c'est pour tout le monde ok ok et d'ailleurs c'est étonnant qu'il n'y ait pas de châtis Agi je suis en Sacrieur et tous les châtis ne sont plus Agi ok on se boost pour Piki et on vient spam de la cingale 1 PA perdu 1 deuxième bon après il y a encore l'euphorie malsaine il me semble mais pour un dernier tour roulette PA pour les cas et on vient taper au bluff allez des bonnes abso alors du coup l'euphorie malsaine est terminé et on se retrouve à 13 PA pour si avec les griffes de cingale bon par contre attention à ce Doppel qui fait beaucoup de dégâts au Doppel adverse ok on est peut-être pour tout le monde mais du coup Piki se retrouve à 22 PA ok on vient tenter de retirer de la portée pour l'instant un seul crit et un deuxième moins 4 à la portée pour si et en plus ça dure un bon moment les langues rappeuses 12 tours ok des bluffs avec des jets assez assez mauvais ici qui va se débarrasser de ce Doppel et qu'un on va lancer les chaties allez Piki il veut se débarrasser à raison de ce chaffeur lancier et les bons bluffs qui crit et encore du retrait de PO on est en moins 8 là en portée moins 4 ici et moins 4 ici c'est pire qu'un oeil de taupe et ça dure tellement plus longtemps en plus mais bon du coup au moins Piki il est protégé d'une éventuelle coop qu'il enfermerait avec une dérobate sur une invocation pour le bloquer que les Sacris adorent faire contre les équins par contre en termes en termes de points de vie on a du mal à baisser les points de vie du Sacrieur qui a pris beaucoup de dégâts déjà alors on veut peut-être tenter une félation pour se régen un peu non on va y aller au bluff 7 PA il y a encore la roulette portée je crois il y a même deux roulettes portées tenter un récope sur le doppel ça sera plutôt une langue un peu ce qui quitte encore moins 10 à l'appliquer pour sim voilà les coop transpos ça va être compliqué mais bon évidemment le bon manque perfide c'est à portée non modifiable et un gros G.O alors roulette PM pour le Sacris il va falloir vraiment se débarrasser de ses invocations on préfère focus le Sacris ok triple récope et bon là avec ses bonus PM il peut les attraper Steakaflip avec les PM qui lui reste il peut sortir de la zone de taille pour taper à la baguette ah non il a l'anis pardon énorme on fait de bons dégâts on va forcer du coup la chance et si il n'a pas utilisé la racnée encore alors une roulette force pour le Sacris seulement la chance des cas bien sûr et on vient taper avec une baguette l'air alors qui a perdu un contre-coup du coup plus que 500 HP sur cette Ekaflip on pouvait tenter la racnée on va le faire évidemment on ne va pas s'en priver et elle passe là c'est un peu compliqué pour Piki qui perd son atout défensif et pas de C plus de chance du coup sur Piki voilà là c'est galère là c'est galère il n'y a plus d'HP sur cette Ekaflip il y a encore par contre ces retraits de PA et de portée voilà par tenter du spam récope et espérer que ça passe pas trop comment on peut s'en sortir oh l'odorat catastrophique l'odorat catastrophique moins 2 PA plus 2 PM mais c'est quand même très mauvais je sais qu'il n'y a tellement pas de portée il est obligé de s'avancer tellement pour trouver une coop sur le chaton est-ce qu'on peut finir il n'y a que 6 PA en vrai double assaut oh mais il y avait une punie il y avait une punie ça passe largement et c'est GG la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est super important vous pouvez également laisser un like et un commentaire ça fait toujours plaisir vous pouvez même soutenir la chaîne totalement gratuitement en téléchargeant Opéra GX avec le lien dans la description Opéra GX c'est tout simplement un navigateur spécialisé pour les joueurs c'est celui que j'utilise personnellement et il est vraiment cool donc voilà vous pouvez le télécharger totalement gratuitement pour soutenir la chaîne merci d'avoir regardé la vidéo on se retrouve comme d'habitude demain à 16h pour la prochaine vidéo PVP salut